L'objet de cette leçon est d'exposer les prérogatives des actionnaires en termes de droits d'information. Nous distinguerons l'information permanente, l'information périodique et l'information occasionnelle. Commençons par l'information permanente. Cette information se manifeste de différentes manières. Tout d'abord, l'actionnaire peut, à toute époque, consulter au siège social un certain nombre de documents et en prendre une copie. Cette prérogative concerne les documents des trois derniers exercices, en particulier les comptes annuels, les rapports des commissaires aux comptes, les procès-verbaux d'assemblée ou les feuilles de présence et les procurations des assemblées. Mais la liste n'est pas exhaustive. Tout refus de la société expose celle-ci à des dommages et intérêts et ses dirigeants à une sanction pénale. Toujours concernant l'information permanente, le règlement général de l'AMF soumet le texte suivant. En fait, pour les sociétés cotées en bourse, l'obligation est encore plus large et concerne l'information du public sur tout fait susceptible d'avoir une influence sur le cours du titre. Tout émetteur doit en effet le plus tôt possible porter à la connaissance du public tout fait important susceptible s'il était connu d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier. La violation de cette règle peut donner lieu à une injonction, voire à une sanction de l'autorité des marchés financiers. C'est au dirigeant de définir sous sa responsabilité quelles sont les informations sensibles auxquelles s'applique ce règlement. La difficulté sera d'apprécier l'impact que peut avoir une information sur le cours de bourse. Au moment de prendre la décision de diffuser ou non un communiqué, il faut savoir qu'en cas de problème, l'effet de l'événement sera apprécié à postériori par l'AMF. Parmi les événements pouvant donner lieu à l'élaboration d'un communiqué de presse dans le cadre de l'application de ce règlement, nous avons la baisse de chiffre d'affaires ou de marge, une perte de part de marché, la conquête d'une nouvelle zone géographique, la réorganisation de la structure de l'entreprise, la signature d'un contrat, le lancement d'un important investissement, l'abandon d'une marque, le dépôt d'un brevet, le lancement d'un plan social, etc. Notons que l'entreprise doit réserver un traitement identique aux informations susceptibles d'avoir une incidence à la hausse et à la baisse. C'est ce que l'on appelle le principe d'homogénéité de l'information. A cette obligation s'ajoutent d'autres contraintes. Nous allons les présenter en parlant de l'information périodique. Cette information périodique porte tout d'abord sur l'information sur les comptes annuels. Cette information va se traduire de la manière suivante. La publication de communiqués de presse. La tenue de réunion d'information. La publication éventuelle d'avis financiers par voie de presse, internet ou radio. Et obligatoirement, la publication d'un rapport financier annuel au plus tard dans les 4 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Mais également, la publication d'un document de référence facultatif. La publication obligatoire d'un document d'information annuel. Ce document liste toutes les informations publiées au cours des 12 derniers mois pour répondre aux obligations législatives et réglementaires. Il doit préciser où les documents peuvent être obtenus gratuitement et il est souvent intégré dans le rapport financier annuel. On ajoutera à cette liste le communiqué sur les honoraires des commissaires aux comptes et les documents publiés au bulletin des annonces légales et obligatoires qui doivent être faits, publiés dans les 45 jours suivant l'approbation des comptes par l'Assemblée générale ordinaire. Ces informations sur les comptes annuels sont très attendues par les marchés et certaines sociétés arrivent à les fournir dès le mois de janvier. Il est clair que certaines entreprises recherchent l'effet d'annonce dans le choix de la date de publication de leurs résultats. Une publication rapide a bien évidemment des avantages. En effet, la rapidité est appréciée par le marché pour lequel elle est un signe de bonne gestion. Ensuite, cette rapidité répond au souhait de l'autorité des marchés financiers pour laquelle toute information pouvant modifier le cours de bourse doit être diffusée au plus vite. Toutefois, un effet d'annonce peut présenter certains inconvénients. En effet, les investisseurs et les analystes financiers ne peuvent pas comparer les résultats de l'entreprise avec d'autres sociétés. Ainsi, une baisse des résultats annoncée en début d'année peut entraîner la chute du titre et on peut s'apercevoir ensuite que cette baisse était relative par rapport à l'ensemble du marché. D'autre part, des prévisions non confirmées peuvent porter un coût à la crédibilité de l'entreprise. Donc, plutôt qu'une date d'annonce rapide, les marchés veulent avoir des résultats conformes aux prévisions. C'est le meilleur moyen pour maintenir le cours du titre. C'est pourquoi de moins en moins d'entreprises publient des comptes provisoires. D'une manière générale, lorsque l'entreprise s'aperçoit que les objectifs annoncés s'éloignent à la hausse comme à la baisse des résultats attendus, elle doit faire une alerte sur résultats ou profit warning pour avertir les marchés. En plus de l'information sur les comptes annuels, les entreprises ont des obligations d'information sur leurs comptes semestriels, c'est-à-dire les comptes du premier semestre. Ces obligations se traduiront par la diffusion des communiqués ou des documents suivants. Donc, tout d'abord, un communiqué de presse qui n'a pas de caractère obligatoire, une réunion d'information qui dépend de la pratique de la place où est cotée la société, un avis financier facultatif, un rapport financier semestriel obligatoire qui doit être publié dans les deux mois suivant la fin du semestre, et éventuellement l'actualisation du document de référence. Enfin, l'information périodique portera sur l'information trimestrielle, puisque dans les 45 jours qui suivent le premier et le troisième trimestre, une information financière doit être diffusée sans aller jusqu'à la publication des résultats semestriels, aucune forme n'est imposée, un communiqué de presse peut donc parfaitement faire l'affaire, Toutefois, on attend des données dites narratives, c'est-à-dire des événements importants ayant eu lieu pendant le trimestre et leur incidence sur la situation financière de l'entreprise, et des données quantitatives, à savoir le chiffre d'affaires net par branche d'activité et son évolution. Notons qu'un communiqué de presse facultatif est souvent publié pour le deuxième et le quatrième trimestre. L'AMF, quant à elle, vérifie le respect des délais et publie sur son site le nom des sociétés qui ne les respectent pas. Venons-en maintenant au troisième point de ce droit d'information, à savoir l'information occasionnelle. Cette information occasionnelle repose essentiellement sur deux documents, le document de référence et la note d'information. L'ensemble constitue ce que l'on appelle le prospectus. Le document de référence est un document soumis à l'enregistrement de l'autorité des marchés financiers qui contient l'ensemble des informations juridiques, économiques et comptables permettant une présentation complète de la société. Ces documents de référence sont en particulier consultables sur le site de l'AMF. Une fois ce document enregistré, il permet, lors d'une opération financière, de n'établir qu'une courte note d'opération qui obtiendra le visa de l'AMF très rapidement dans les 48 heures. La base du document de référence peut être le dernier rapport annuel publié auquel on rajoute quelques rubriques réglementaires ne figurant pas dans le rapport annuel et il sera alors valable jusqu'au prochain rapport annuel. Dans ce cas, le document de référence inclura un tableau de concordance ou tableau de passage permettant au lecteur d'identifier à quel endroit du rapport annuel se trouvent les informations. C'est donc la présence d'un tableau de concordance dans le document qui nous indique que l'on a bien affaire à un document de référence. Ce document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public. Vous l'avez compris, il présente donc plusieurs avantages. Tout d'abord, il permet de lancer une opération financière plus rapidement et d'autre part, il est pour les analystes et les investisseurs institutionnels français et étrangers un signe de transparence de l'information financière et une source d'information standardisée. Notons que pour faciliter la compréhension de l'information financière par le grand public, l'Autorité des marchés financiers a développé la pratique des résumés des documents de référence. Parlons maintenant de la note d'information. Les sociétés cotées qui souhaitent réaliser une opération faisant appel public à l'épargne doivent établir et diffuser une note d'information visée préalablement par l'Autorité des marchés financiers. Cette note d'information contient tous les éléments nécessaires pour que l'investisseur se forge une opinion sur l'opération. Le visa délivré par l'Autorité des marchés financiers n'est ni un label de qualité ni un jugement de valeur sur l'opération ou sur la gestion de la société. L'AMF n'apprécie pas le montant du prix offert, son rôle étant simplement de s'assurer que l'opération ne comporte pas d'irrégularité, qu'elle ne s'accompagne pas d'actes contraires aux intérêts des actionnaires et qu'elle est assortie d'une information satisfaisante. Par ailleurs, l'AMF peut compléter son visa par un avertissement afin d'attirer l'attention des souscripteurs sur un risque particulier. La note d'information doit donner lieu à une diffusion dans le public sous l'une des formes suivantes. Publication dans un ou plusieurs journaux d'information économique et financière de diffusion nationale envoie gratuit d'une brochure à toute personne qui en fait la demande. D'autre part, l'entreprise doit faire paraître un avis au bulletin des annonces légales et obligatoires pour faire connaître au public l'adresse à laquelle le prospectus peut être consulté et à laquelle une copie peut en être obtenue. terminons notre droit d'information par les questions écrites puisqu'à partir du moment où il a été convoqué, l'actionnaire a la possibilité de poser au dirigeant des questions écrites en rapport avec l'ordre du jour de l'Assemblée Générale question auxquelles les dirigeants devront répondre au cours des débats. D'autre part, tout actionnaire représentant au moins un dixième du capital social peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au président du conseil d'administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. C'est ce que l'on appelle son droit d'alerte. Pour terminer, une question fréquemment posée par les entreprises, faut-il utiliser un calendrier prévisionnel de communication ? Les avis des entreprises sont assez partagés quant à l'utilisation de ce calendrier prévisionnel de communication qui est une pratique pourtant assez courante dans les pays anglo-saxons. Le principal argument opposé à ce type de pratique est la réaction négative du marché en cas de modification du calendrier pour une raison ou pour une autre. En effet, celui-ci met en évidence tout retard et suscite ainsi des rumeurs voire des explications parfois inutiles. En revanche, la publication d'un calendrier est très appréciée des utilisateurs de l'information. En pratique, s'il est publié, il doit être mis à jour sur le site web et il est souvent reproduit dans les communiqués de presse. En résumé, une année de communication financière pour une société de l'euroliste pourra se présenter de la manière suivante. Nous avons ici un axe des temps sur lesquels ont été reportés en rouge les éléments obligatoires relatifs à la communication et à l'information des marchés et en vert les éléments facultatifs. Nous supposons que la clôture des comptes a lieu le 31 décembre. Parmi les éléments obligatoires, nous retrouvons à leur date limite un certain nombre de réunions et de documents qui doivent être publiés. par exemple, au plus tard pour le 30 avril doit se tenir la réunion du conseil d'administration arrêtant les comptes. Nous trouvons au plus tard le 30 juin la tenue de l'Assemblée générale ordinaire ou fin septembre la date limite pour la distribution du dividende. Dans les éléments facultatifs, nous trouvons par exemple la publication du journal d'entreprise, des lettres aux actionnaires ou le versement d'un compte sur dividende. Toute l'année, le responsable de communication financière aura réalisé également un certain nombre de tâches comme la diffusion des communiqués de presse, la mise à jour du site internet avec la diffusion de l'information réglementée et son archivage ou la mise en place d'un numéro vert pour le service actionnaire.